Proclamons ensemble sur la délivrance par le sang de Jésus. Je déclare et je confesse que Dieu est avec moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes. Celui qui me justifie est proche, qui contestera contre moi, qui est mon adversaire, qu'il s'avance vers moi. Je me tiens sur l'œuvre achevée de la croix. Le sang de Jésus a coulé à sept reprises pour ma protection, ma guérison, ma délivrance et ma rédemption. Le sang de Jésus m'a rendu capable de me lever devant les obstacles, les oppositions, les adversités et combats. Le sang de Jésus m'a rendu capable de faire non pas ma volonté, mais celle de Dieu. Maintenant, je suis qualifiée pour combattre le bon combat, pour achever la course et garder la foi. Le sang de Jésus a libéré la force pour ébranler la faiblesse et la peur qui m'empêchait d'accomplir ma destinée. Ma destinée a bien été rachetée. En rachetant ma destinée, Christ m'a rendu capable d'accomplir les desseins de Dieu pour ma vie, de venir sur le chemin de ma destinée pour briller en tant que lumière du monde et d'impacter en tant que celle de la terre dans le domaine où je dois le glorifier. Désormais, je connais la vérité et elle m'a affranchie. Aucun ennemi ne viendra plus pour dérober, égorger et détruire. Je refuse de subir la voie de l'humiliation, les accusations, les traumatismes du passé ne déterminent pas ma dignité. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Le sang de Jésus efface toutes cendres de honte et de pleurs pour me revêtir de vêtements de danse. La Bible déclare dans Esaïe 50, 6 J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Alors échec, toi qui venais ruiner ma vie en m'empêchant d'avancer. Jésus a livré son dos et connu la défaite pour que je ne connaisse plus jamais de défaite. Là où toi défaite, tu étais entré par un chemin. Je déclare que tu t'enfuis maintenant par cet chemin. L'Esprit de Dieu te met en fuite au nom de Jésus. Selon que la parole le dit, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite au nom de Jésus. Toi qui essayes d'envoyer des maladies, de me frapper le dos, de me faire porter des jongues, me traiter comme un esclave et de me mettre des fardeaux pesants au dos, esprit de débauche, esprit d'adultère, forteresse de peur, maladie curable et incurable, stérilité, infertilité, traumatisme d'enfance, stéréotypes. Je viens contre vous et vous annonce que Jésus-Christ a déjà pris ma place d'esclave. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Oui, Christ s'est fait maltraiter à ma place. Il est hors de question que je continue de subir vos coups. Christ a porté sur lui mes fardeaux qui englobent toute maladie, défaite, douleur, infirmité, pression, handicap, tourment. Selon ce qu'il est écrit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Par ces meurtrissures, je suis guérie. Mon dos est libéré de tout fardeau pesant que je ne pouvais pas porter au nom de Jésus. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je demeurerai donc ferme et je ne me laisserai pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Père, ta parole déclare que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors je m'empare de la victoire que tu m'as accordée par grâce et je saisis ma délivrance. Amen 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 Amen